salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne choux barbecue aujourd'hui je fais ma première nuit en forêt seul direction le camp allez c'est parti bon je suis en train de rejoindre le camp là tranquillou on a un beau soleil pour la première nuit en forêt seul verra bien ce que ça donne un peu bizarre quand même partir seul avec les sacs sacs de couchage tout ça et de se dire ça y est on fait la première nuit tout seul donc le j'ai le sac vraiment super chargé c'est pas évident de préparer le sac et de se dire faut rien oublier pour la nuit on sera quand même en pleine nature une fois qu'on est parti généralement il est trop tard pour revenir on a vraiment un super soleil regardez vraiment top on va pas avoir trop froid on est mi mars j'en ai juste calme la nature ça c'est vraiment le kiff franchement bon je suis bientôt arrivé au camp on vous l'a déjà dit en hiver pendant le bivouac tout ça on choisit un peu la la facilité on se fait plaisir d'avoir un camp permanent ça va c'est pas très loin parce que j'ai l'impression que mon sac fait 30 kg aujourd'hui moi je suis vraiment content du soleil parce que la météo hier c'était pas top top bon au programme je crois je vais travailler sur le banc j'avais commencé à faire le banc à la plaine de charron donc je crois que je vais encore travailler là dessus monter mes tarpes me mettre bien pour ce soir après préparer le feu bon normalement il me reste pas mal de bois pour le feu de ce soir j'avais prévu dans la semaine en fait bon ça bouge pas trop on va vraiment bien travailler là dessus on a vraiment un camp assez sympa bon ce soir je vais dormir à l'intérieur au sol je sais pas encore comment je vais me mettre je vais regarder comme je suis tout seul pour essayer de garder le plus de chaleur que j'aurai avec le feu cette nuit on verra bien ce que je veux faire comme d'habitude juste là puis après c'est pour ça qu'on reste que l'hiver après on laisse reposer la terre quand même voilà je pense que je vais dormir là comme d'hab mon petit coin tranquille ou regardez comme c'est beau c'est calme voilà C'est parti. Bon voilà, vous voyez comment je l'ai disposé, ça va me faire un coin assez petit, donc ce soir je veux vraiment pouvoir garder la chaleur, enfin j'espère, il ne fait pas trop trop froid, là on doit être à 10-12 degrés, c'est assez sympa, on voit que le printemps arrive tout doucement, donc ça va être cool. Allez, je vais reposer une bâche maintenant en dessous. Regardez comment j'ai mis ça, il va y avoir une bonne protection avec le vent, voilà je vais ça va vraiment être super bien, top hein ! Hop, on va les mettre en dessous, une petite protection pour le froid supplémentaire. Le sac de couchage, je l'ouvrirai ce soir, dernier moment, histoire qu'il n'y a pas de bêtes qui se mettent dedans. Très important ça, le petit oreiller gonflable, ça c'est pas du luxe croyez-moi. Regardez ça, gonfler en deux secondes, il est top. Bon là je vais essayer de faire un banc assez sympa, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on n'est pas super super confortable au coin du feu quand on est assis sur le truc qu'on avait fait là, vite fait, la dernière fois avec Seb. Donc là, je vais essayer de travailler là-dessus, puis essayer de remonter tout ça. Au niveau de l'outillage, j'ai une plane, ma scie et le couteau, puis un peu de cordage, rien d'autre, cordage naturel évidemment. Donc je pense que je vais déjà découper des rondins pour mettre de la hauteur. Merci. bon j'ai continué à bosser sur le banc regardez ce que ça donne c'est quand même beaucoup plus sympa ça restera comme ça pour aujourd'hui parce que la nuit commence à tomber tout doucement ça va aller quand même très très vite et il commence à pleuvoir donc super avec ça les amis regardez pour allumer le feu ça va être top ça moi je me fais une petite exploration tranquillou on profite de la nature et c'est vrai que en étant tout seul on fait beaucoup moins de bruit donc si je pouvais apercevoir des animaux ce serait bien sympa peut-être ce soir peut-être plus ce soir en début de soirée je vous montre un peu là c'est le coeur de la forêt on dirait qu'à plus rien on a un super paysage là bas dans le fond ça c'est sûr alors l'est un droit ça se fait vraiment sauvage de vraiment super beau on tombe bien les oiseaux là on tombe bien les oiseaux là bon le temps il a un peu changé depuis tout à l'heure que je suis installé regardez derrière moi on voit un peu des nuages à travers les arbres et le vent il est pas mal monté quand même je finis mon petit tour tranquillou il y a vraiment la nature qui se réveille doucement si quelque temps il y aura pas mal de fleurs je pense regardez cette allée là entre les arbres toutes vertes ça fait vraiment super beau là si j'étais avec mon pot de sèbre là ou rodolphe on serait venu le chercher celui va regarder de faire un moment qu'il est là qu'il est super sec en plus on 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 a toujours l'impression quand même d'être au speed on a tellement de choses à faire explorer les bois tout ça on va se préparer le bois pour le feu on a un beau bien sec je vais bien préparer surtout il commence à pleuvoir un peu et ça c'est le genre de truc tout seul en forêt il vaut mieux avoir un bon feu le soir croyez moi surtout en hiver voilà je suis en train de préparer mon petit feu les amis ça commence à tomber le soir là donc je prépare ça vraiment bien bon ça vole au niveau de la pluie pour l'instant c'est correct le quasiment plus je pense donc là j'ai préparé un trou j'ai mis des bûches dans le fond vraiment pour protéger de l'humidité des dès que je vois voir mon démarrage de feu comme ça ces bûches là elles vont prendre vraiment tout doucement le temps qu'elle sèche bien en plus hop voilà c'est un des moments les plus importants prendre son temps pour bien préparer tout ça bon comme ça vous voyez un peu comment je procède voyez là j'ai fait une belle ouverture sur le devant ça va permettre de pouvoir mettre tous les compos à l'intérieur regardez ça fait quand même une sacrée quantité ça je vais passer au max quand même ça y est c'est parti c'est parti oh non loupé c'est de ma faute allez 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 ça y est c'est parti les amis je vais galérer quand même hein C'est parti. voilà je me pose un petit peu je suis dans l'abri sur le matelas gonflable franchement pas froid du tout il doit être 21h30 je pense donc voilà pour l'instant je me sens relativement bien tranquille il n'y a pas un bruit dans la nature c'est vraiment très très calme là après je vais faire mon petit repas mes petites saucisses j'ai fait mon petit pic à brochettes regardez ça elle est vraiment vite fait mais ça a de la gueule avec un petit système pour tenir attendez avec un petit système juste là en bois pour tenir le pic je n'ai pas besoin de le tenir regardez ça si c'est pas sympa ça ça sent super bon on va dire prendre une je vais en mettre la deuxième juste au dessus tranquille regardez ça pas de chichi la petite saucisse le petit morceau de pain on va écouter c'est super bon petite saucisse au cheddar comme ça je n'avais jamais pris je sens bien le goût du fromage puis le goût du feu de bois surtout bon voilà les amis il va quasiment être minuit je me pose tranquillement dans le sac de couchage moi je n'ai vraiment pas froid je me sens vraiment bien il y a encore le feu donc juste à côté donc ça me crée un peu de chaleur mais bon il y a le vent qui monte quand même il y a la bâche qui bouge juste au dessus donc on verra bien allez à demain hello les amis bon il y a environ 7h du mat' bon la nuit a été assez correcte je n'ai pas eu très froid je suis en mode petit déjeuner avec une orange je n'ai pas eu de pluie j'ai entendu quelques animaux mais pour les identifier en pleine nuit c'est vraiment pas évident je ne sais pas si vous voyez là-bas les couleurs du ciel un peu l'autre côté voilà je finis mon petit déj je vais ranger ça tranquillement puis faire le camp tout au propre avant de partir tranquillou il y a le soleil qui se lève là-bas dans le fond vraiment c'est beau bon voilà je suis sur le départ on va se rentrer quand même tout est rangé on a remis des feuilles au sol faire boucher le feu ça fait un petit point inutile j'ai mon petit sac poubelle évidemment très important je prends tous les déchets bon j'ai rien oublié bon voilà les amis on arrive à la fin de cette expédition je suis passé vraiment un bon moment mieux de la nature bien sympa bon j'ai pas vu d'animaux j'ai pas eu de chance à ce niveau là j'en ai entendu pas mal cette nuit donc voilà on reprend le chemin de la maison je vous dis à bientôt les amis ciao ciao